... Je suppose que chacun a au fond de sa mémoire des éléments dont il ne sait pas très bien quoi faire, qui sont là, mais qui se promènent dans la mémoire et qui finissent par encombrer. En ce qui me concerne, ce qui m'est arrivé, c'est qu'en classe de 5e, j'ai été viré de mon collège pour antisémitisme. Et quand on sait que maintenant je suis traducteur d'hébreux, de yiddish, que j'ai été directeur de la maison de la culture yiddish pendant 20 ans, et que je suis très investi dans les lettres juives, ça peut paraître surprenant. Et donc Mikado d'enfance raconte le parcours de ce personnage qui s'appelle Gilles, comme moi, et qui a été viré de son collège pour antisémitisme à l'âge de 12 ans et qui est devenu un spécialiste de culture juive. À un moment, il y avait une phrase qui m'était restée en mémoire, c'est quand ma mère, devant le conseil de discipline, a dit au professeur, « Comment voulez-vous que mon fils soit antisémite alors que mon père est mort à Auschwitz ? » Et je crois que ça résume assez bien la problématique de ce livre. Donc c'est l'adulte, le quinquagénaire que je suis devenu, qui revisite 40 ans après cette époque, qui revisite cet événement, qui peut paraître anecdotique, parce que finalement c'était une lettre envoyée par des camarades de classe à un prof juif, qui méritait peut-être une paire de claques, mais ça a été un petit peu plus que ça. Surtout qu'il méritait une paire de claques par rapport aux éléments d'antisémitisme ultérieurs qu'il a pu y avoir en France, mais qui moi m'a pollué pendant 40 ans. Et c'est comme si l'adulte que je suis devenu était parti pour réparer l'enfant que j'étais. Donc il y a un va-et-vient entre l'adulte devenu et l'enfant qui pleurait encore dans l'adulte. Sous-titrage Société Radio-Canada